Très chers fils et filles spirituels du prophète Jules Carso, bonsoir. Bonsoir l'Europe, bonsoir la France. Nous sommes à notre premier entretien de cette année 2019. Nous sommes aujourd'hui le 30 janvier. Je vous souhaite donc mes meilleurs voeux. Je pense que c'est la première fois. Mais déjà, avec le prophète Jules Carso, je crois que nous avons déjà fait le premier jeûne, n'est-ce pas, le premier jeûne de l'année. C'était la semaine dernière. Au prophète Jules Carso, je lui souhaite un très bon jeûne parce qu'il le fait pour nous et pour la grandeur de l'œuvre de Dieu. En effet, je prends la parole en ce début d'année, n'est-ce pas, plutôt, c'est le début de l'année, parce que nous sommes au premier mois, pour dire encore une fois de plus, n'est-ce pas, renforcer la confiance autour du prophète Jules Carso. Et Dieu merci, ça fait bientôt un an qu'il est avec vous là-bas en Europe. Et je pense que vous avez eu l'occasion de voir un peu l'œuvre du prophète. Et aujourd'hui, je pense que nous pouvons faire un bilan. Parce qu'avec Dieu, c'est le bilan, toujours le bilan. Je vous le disais tantôt, l'année dernière, quand le prophète faisait l'objet des attaques injustes des serviteurs de Satan, je vous disais à chaque fois que le prophète est un homme exceptionnel, moi-même étant donné que je suis un témoin vivant de ce qu'il fait. Et je rendrai ce témoignage jusqu'à la fin de mes jours, n'est-ce pas. Je disais à tout le monde, aux enfants spirituels là-bas en Occident, qu'il était normal que tout le monde resserre les rangs autour du prophète Jules Carso, qu'on le soutienne en prière, mais surtout qu'on le soutienne en engouement. Et Dieu merci, c'est ce qui se passe. Malgré les injures, malgré tout ce qui se passe, je pense que vous êtes suffisamment édifiés, parce que vous ne serez pas surpris que notre Seigneur Jésus-Christ, dont il est l'humble serviteur, n'est-ce pas, a subi cela. Donc ce n'est pas du tout étonnant, parce que Satan, c'est un harcèleur impénitent et aussi illimité. Donc tant que le prophète réussira et tant qu'il fera des merveilles pour les humains, il sera toujours l'objet d'agressions de la part de ces salles, des serviteurs de Satan qui le prennent, n'est-ce pas, ces hommes de poubelle, ces asticots, sans doute, oui, ils continueront toujours de le faire. Donc je voudrais attirer votre attention dessus en ce début d'année, n'est-ce pas, dans ce premier direct que je fais pour vous. Nous, nous n'avons pas l'habitude de faire des directs, mais c'est parce que nous avons constaté ces derniers temps, malgré tout ce que fait le prophète, de grand, de social, de son apport aujourd'hui, vis-à-vis de l'élévation de l'humanité, de l'élévation de l'être humain, nous sommes surpris que des gens continus, des gens de poubelle, qui ne savent même pas donner un petit crayon à un enfant, se permettent de lui adresser la parole. C'est un peu comme des baves qu'on jette aux prophètes, mais c'est un homme de Dieu, peut-être qu'il est mal placé, il ne peut pas répondre, mais il faudrait qu'on attire l'attention des enfants spirituels que vous êtes là-bas en Europe, vous qui formez un bloc pour vous dire, une fois de plus, que nous vous encourageons, n'est-ce pas, persévérez, et l'œuvre de Dieu, c'est toujours comme ça, parce que tous les grands, même Dieu lui-même, il est vilépandé, il est vilépandé par les athées, par les gens, mais il est patient et il continue toujours son œuvre de bienfaisance. Ainsi, le prophète Joël Crançot continuera toujours, mais nous, nous le soutenons et c'est nous qui avions plutôt cette capacité-là et qui vivons ces merveilles ici, qui pouvions toutefois vous rassurer. Aujourd'hui, vous l'avez là-bas, bientôt ça fera un an, donc vous avez eu l'occasion de voir. Donc je pense que ce que nous disons en ce moment-même est inutile, parce que vous-même, vous le vivez, vous le pratiquez, et vous voyez un peu ce qu'il fait d'exceptionnel. Le prophète Joël Crançot n'est pas comme les autres, et ça, nous l'affirmons. Mais mieux, moi je vous le dis, je suis là. Bon, peut-être que les exemples les prennent soi-même, générés un peu, mais je vous le dis sincèrement, moi, cette année, c'est moi qui ai présenté les vœux au nom de tous les chefs d'Ibois de la région, à monsieur le préfet. Vous croyez que cela est dû à quoi ? Mais cela est dû au travail que fait le prophète Joël Crançot. Je suis toujours distingué, je suis toujours combattu, mais jamais vaincu. Et c'est cela. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de votre mobilisation, du soutien auprès du prophète Joël Crançot. Nous voyons déjà l'engouement et l'organisation. A chaque fois, le culte du prophète Joël Crançot à Paris est fait en direct, et tout le monde voit. Donc tant que tout ceci réussira, tant que vous-même, votre bloc, sera solidaire et consistant, mais les gens, les serviteurs de Satan paniquent. Et c'est le dénigrement à un point fini. En un point fini, et malgré cela, l'œuvre continue. Donc c'est le lieu de vous dire en ce début d'année, une fois de plus, comme nous l'avions fait l'année dernière, que le prophète Joël Crançot reste notre intermédiaire. C'est l'homme qui a été choisi par Dieu. Il est unique en son genre, à faire ce qu'il est en train de faire. Il fait front aux œuvres de Satan, que certains font de manière masquée. Quand des hommes de Dieu nous disent, « Ah, laissez Satan là où il est, etc. » Or, aujourd'hui, Satan s'invite presque dans tout ce qui est quotidien, dans tout ce qui est social, au niveau de l'être humain, et que Dieu fait cette action-là à un être humain, parmi tant d'autres, n'est-ce pas ? Parce que sa particularité, comme on le dit, ce n'est pas du tout du hasard. Sa particularité, c'est de combattre les œuvres du diable. C'est de combattre Satan. C'est de combattre surtout la sorcellerie. Mais je le disais tantôt, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il y a des indications. Ceux qui n'ont pas cet esprit, ceux qui n'ont pas cette option, ceux qui n'ont pas ce charisme, ne peuvent pas savoir exactement de quoi il s'agit. Aujourd'hui, sur la télévision, etc., on parle de certains pays, comme les Congo-Zaïs, c'est-à-dire les RCD, etc. Mais aujourd'hui, il y a du travail qui attend le prophète Juel Krasso au niveau de l'Afrique. Aujourd'hui, il s'implante suffisamment. Il faudrait que l'engouement soit fait. Aujourd'hui, le prophète Juel Krasso n'est plus une affaire de région. Malgré ce qu'il a fait dans ma région aujourd'hui, donc je m'en réjouis suffisamment, aujourd'hui, il fait la fierté de la Côte d'Ivoire, mais mieux, il fait la fierté de l'Afrique. Aujourd'hui, nos frères africains là-bas, les frères de la diaspora, je leur dis bonsoir, je leur souhaite mes meilleurs voeux, et que bientôt nous attendons effectivement la sortie du prophète Juel Krasso, de France, de l'Europe, du territoire français, afin qu'ils viennent faire le travail. Parce qu'il y a du travail à faire en Afrique aujourd'hui. Il y a du travail. Il y a du travail spirituel, du travail mystique qui a été fait, et que seul le prophète Juel Krasso peut dénouer. Un travail que le prophète Juel Krasso seul peut en effet désamorcer par rapport à l'esclavagisme financier, par rapport à l'esclavagisme du français, fait qu'aujourd'hui nous subissons le seul à briser cette alliance satanique qui nous soumet, qui fait que nous sommes des pauvres, nous sommes les gardiens, n'est-ce pas, de nos richesses, n'est-ce pas, qui nous rendent de plus en plus misérables. C'est-à-dire que nous sommes les gardiens misérables de nos richesses qui enrichissent d'autres et qui ne nous profitent pas. Mais le seul à briser ce lien, c'est bien le prophète Juel Krasso. Ce soir, je vous le dis. Donc, l'engouement, nous l'attendons autour du prophète. Le soutien, nous l'attendons pour que nous puissions, dans un prochain avenir, n'est-ce pas, se retrouver, n'est-ce pas, quelque part en Afrique encore. Parce que, quand il était, effectivement, les voyages en Afrique, il faut qu'on aille délivrer le peuple africain. Il faut qu'on aille délivrer les pays africains. Il faut qu'on aille délivrer le continent africain. n'est-ce pas, de l'esclavage du joug, du français, du joug, n'est-ce pas, de l'esclavage occidental. Parce que nous avons besoin de vivre. Aujourd'hui, l'équilibre et les richesses dont rigolent l'Afrique ne sont pas bien partagées. la compensation n'est pas ce que voulait le bon Dieu lui-même. Ce n'est pas ce que voulait le bon Dieu. En effet, nos richesses étaient ici et la matière grise était en Europe. C'était pour un équilibre. Un équilibre consensuel. La compensation financière devait nous permettre, nous aussi, de nous développer. Or, aujourd'hui, cette compensation financière n'existe quasiment pas. Et nous sommes dans une misère. Aujourd'hui, ça fait l'objet des tensions politiques là-bas, entre l'Italie et autres, qui accusent d'autres. Ils s'accusent que, oui, c'est vous, parce que vous ne vous êtes pas comportés comme ça, qu'aujourd'hui, il y a l'immigration qui devient un fléau. Nous observons. Mais Dieu fait son travail. Ce que nous pouvons vous dire ce soir, nous pensons que nous sommes dans le bon ton, dans le bon chemin, dirait le prophète Jérôme Crassot. Le travail qui lui revient de droit, à savoir, agir sur le plan spirituel, agir sur le plan mystique, briser les mystères, briser les alliances mystiques, il fera ce travail. Et il le fait déjà, si vous en avez bien. Il vous le démontre là-bas en France. Et je pense qu'une fois de plus, ce que nous recherchons ce soir, à travers ce direct, c'est de dire à nos parents, c'est de dire à nos frères, c'est de dire aux filles spirituelles, aux filles spirituelles du Prouvé de Crassot, n'est-ce pas, de le soutenir. Parce que le combat qu'il mène, c'est un combat spirituel, c'est un combat divin, c'est un combat de Dieu, ce n'est pas un combat de force. Et Satan est toujours dans sa logique, la logique du dénigrement, la logique, n'est-ce pas, du dénigrement, des injures injustifiées, à l'endroit de l'homme de Dieu. Mais hélas, quand nous voyons aujourd'hui ce qui se passe, nous sommes très heureux, parce que nous savons que, ces injures, malgré ces injures, chaque jour, sa popularité ne fait que s'agrandir. Et c'est ça, la différence, entre un serviteur de Dieu, et un serviteur de Satan. Donc ce soir encore, je suis venu, pour vous inviter, à cette sérénité, nous avons besoin, de faire des prières, nous avons besoin, de soutenir notre prophète, encore, et encore, pour que, l'oeuvre, après, l'église de France, de Paris, on ait encore d'autres églises, dans les autres pays, en Suède, en Suisse, en Italie, en Espagne, en Autriche, et que sais-je encore, partout, on doit parler, de l'oeuvre du prophète, parce qu'il a besoin, de délivrer le monde, et nous, c'est ce qui nous intéresse. Très chers parents, sur ces mots, je pense que, je vous ai pris assez de temps, en ce moment, je vous prie, vraiment, de m'agréer, par rapport à, cette intrusion, dans votre vie, et prenez acte, de tout ce que je viens de vous dire, à propos du prophète, Joël Grasso, que nous devions soutenir, que Dieu bénisse encore, notre année, 2019, que Dieu bénisse, le prophète Joël Grasso, que Dieu bénisse, le pasteur, Bessoura, Madame Grasso, Madame le prophète Grasso, le pasteur Bessoura, et que, Dieu bénisse, tout le monde, tous ceux qui soutiennent, le prophète Grasso, son bureau, les membres de l'église de Paris, et tout le monde, tous les fils spirituels, aux Etats-Unis, partout, même en Russie, nous saluons, tous les enfants spirituels, le prophète Joël Grasso, encore une fois de plus, en ce début d'année, je vous remercie, que Dieu nous bénisse, Amen.